bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 24 février 2021 comme d'abord aujourd'hui on parlera du bitcoin de ce mouvement baissier et donc du momentum qui indique maintenant on s'est confirmé on l'avait vu aussi une consolidation donc faudra pas s'attendre très probablement un nouveau sommet de bitcoin avant plusieurs jours peut-être une ou deux semaines même comme on avait connu un petit peu ici en consolidation avant de repartir je vous expliquerai comme d'habitude mais bon très rapidement parce que j'ai déjà fait le topo hier mais tant que ce premier arrêt ne cède pas nous sommes dans un mouvement tendanciel haussier donc allons chercher plus haut voilà le topo c'est ça ensuite on verra un petit peu les spreads qui pour le moment continue d'égringoler ce qui indique que la demande quitte ce marché donc on a besoin de consolider plus un l'offre n'est pas super à la demande juste la demande régresse signe d'une consolidation donc c'est très puissant aussi de se servir des spreads dans un mouvement haussier pour reconnaître un petit peu quand on a une paire de demandes et donc quand on a besoin de consolider et actuellement c'est le cas on le voit ici baisse des spreads qui annonce une consolidation tout simplement donc une perte de demande comme on l'avait noté ici en petit warning c'est pareil sur ether c'est pareil sur litecoin donc c'est pareil sensiblement sur tout le marché les acets à risque qui semblent rebondir pour le moment voilà c'est une bicarbonne légèrement bitcoin aussi j'ai rebond hier hier soir un petit peu aujourd'hui de ce que j'ai vu et à côté risk of c'est toujours délaissé en donc on est plus dans une recherche des assets à risque et donc pour finir ce brief on va faire un petit peu d'endor flow aujourd'hui c'est vrai que j'allais oublier on va voir un petit peu j'avais oublié on va en faire un peu hop je prépare les indicateurs qu'il faut regarder ça ensemble et on parlera aussi bien entendu des altes donc ethereum très rapidement enfin je sais pas parce que ça a déjà été fait hier et ça c'est comme bitcoin ce que je veux dire pour eter c'est valide pour bitcoin et inversement xrp on n'en parlera pas le topo a été fait hier aussi matic je ferai l'update on m'a beaucoup demandé alors matic ça donne quoi bon bah c'est toujours aussi et aucun problème et bon on fera l'update aussi et on parlera peut-être de ltc au final non parce que c'est revenu enfin c'est la même chose qu'hier alors bitcoin on va plus regarder maintenant en horaire je vous rappelle juste en daily en daily maintenant on est vraiment dans un mouvement de consolidation c'est l'information que nous donne le momentum les boules ont perdu le contrôle du momentum c'est à dire qu'ils ont perdu de force sur ce mouvement aussi vous le voyez ici sur l'indicateur en n'arrivant pas à faire un nouveau plus haut ce qui montre que les boules ont mis moins de force ici donc ils ont perdu un petit peu de force le mouvement a perdu de sa force ce qui crée une divergence et je le répète une divergence ne dit pas que le prix va baisser que le prix va baisser pardon elle dit juste on a besoin de consolider dans un premier temps et ensuite on verra si le marché se retourne je vous avais expliqué tout ça hier je vous invite à regarder le brief d'hier si jamais parce que moi j'explique tout techniquement et je vais pas expliquer tout ça aujourd'hui donc là on va plus aller en quatre heures du coup et donc on avait pris le précédent creux donc la précédente consolidation dans ce mouvement dans ce mouvement aussi dans cette tendance qui est marqué par des creux et des sommets ascendants et de ce qu'on voit c'est que pour l'instant le premier arrêt du précédent creux maintient le prix donc si jamais on voit la consolidation ici et que les boules gagne cette consolidation c'est à dire qu'on fait des w sur le premier arrêt il sera très très probable d'avoir un mouvement de continuation et donc d'aller chercher un nouveau sommet ensuite cette consolidation peut durer plusieurs jours on ne sait pas combien de temps elle peut durer mais il est très très probable maintenant d'entrer dans une phase de conso comme je l'ai dit et donc si ce premier arrêt cède ici il sera très très probable d'aller faire un petit tour dans la zone de rechargement donc si je passe en une heure on va tirer un petit peu et je vais en profiter pour réajuster les fibres bon ici c'est juste question de l'esthétique niveau des valeurs ça change rien et donc ici on voit enfin on voit j'ai regardé en amont mais bon je vais le faire avec vous on trace le film on regarde le premier arrêt est en train de maintenir les cours on pourrait penser à une cassure ici mais non on est en train de consolider sur le premier arrêt ok et on voit un petit peu que les bears commencent à se remontrer sur ce premier arrêt du petit m se redessine on va tirer le momentum est ce que les boules perdent de momentum sur ce rebond on va regarder alors ici ils avaient récupéré le momentum on le voit et ensuite voilà paire de momentum juste ici hop donc c'est pas marqué par une une réelle structure de marché enfin une réelle structure pardon sur sur l'indicateur ici sur magdi donc on me demande c'est magdi que j'utilise mais on voit légère divergence ici avec cette toute petite mèche certains ne prendront que les corps de chandelle comme vous le souhaitez mais même ici le corps de chandelle est super et le l'indicateur ne fait plus de nouveau plus haut donc ici on va le noter légère perte donc si c'est léger encore il n'y a pas de structure pour moi quand ça se fait en v top ici c'est léger donc je vais mettre up ici donc légère perte ici légère perte de mom sur ce rebond on va le noter je vais diminuer la taille d'écriture ici on va mettre en 14 même donc légère perte de momentum sur ce rebond ça signifie quoi ça signifie que sur ce rebond sur le premier arrêt du coup les boules perdent de force et en plus on perd de moi et perdent la force tout simplement et ici les bears un store du on voit ici on a un petit ici ok donc pour l'instant les vendeurs se montrent sur ce premier arrêt donc ça on peut le noter vendeur se montre si j'arrive à écrire se montre sur premier arrêt ça signifie quoi ça signifie que tant que les boules n'arrivent pas à casser ce premier arrêt il est très très probable d'être dans un scénario d'être quatre bands donc ici ce soit un faux rebond tout simplement pour soit revenir tester les creux ici et donc tenter d'instaurer un bottom sur ce premier arrêt ici donc la fameuse phase de conso que je vous ai expliqué juste avant qu'on ait une résolution haussière pour repartir à la hausse ou qu'on soit dans une conso qui sera résolu à la baisse et donc partir sur un mouvement de continuation baissier et dans ce cas là où sont les objectifs on va regarder ça ensemble si j'arrive à supprimer ça bien entendu voilà donc ici on trace comme ceci on vient cloner donc ici on clone et on calcule simplement un mouvement de continuation à b égale cd qui nous ramènerait dans cette zone de rechargement donc ce serait très cohérent en gros grosso modo si on perd ses niveaux de prix ici de venir chercher dans la zone de rechargement et donc ce mouvement de continuation nous ramène sur le niveau des 37 900 dollars ça vous rappelle pas quelque chose moi ça me rappelle le premier arrêt juste ici grosso modo au niveau des 37002 donc tout proche donc on peut se dire que si on perd ses niveaux ici il est très très probable de partir sur un mouvement de continuation qui nous ramènera dans la zone de rechargement du précédent creux et donc si vous voulez entrer sur bitcoin vous aurez une confluence c'est à dire vous aurez le premier arrêt et donc le premier arrêt du mouvement entier et la zone de rechargement du précédent creux à noter et ça c'est très important de le savoir que généralement et c'est pas généralement c'est une tendance se marque par des creux et des sommets ascendants et donc généralement les creux s'instaurent soit sur le premier arrêt ou en zone de rechargement bah oui parce qu'il faut que le précédent creux soit maintenu pour me pour garder en vie cette tendance puisqu'on fait des creux et des sommets ascendants comme ceci donc le creux est maintenu ici donc on prend le précédent donc ici le précédent creux on regarde bon ici j'ai fait un schéma à main levée donc on imagine enfin souris levée si je puis dire on imagine qu'ici le premier arrêt était maintenu ici même chose etc etc donc vous prenez le précédent creux vous allez au sommet vous regardez un petit peu et donc actuellement on va voir si on va réussir à repartir depuis ce premier arrêt donc auquel cas le bottom a été trouvé ici let's go on y va donc l'order flow va nous donner des informations juste après on va regarder si on a besoin d'aller liquider encore un petit peu de boules plus bas ou deuxième scénario c'est que le premier arrêt cède et donc ce creux sera instauré dans cette zone de rechargement et donc le deep max très très probablement qui vous sera offert ce sera entre grosso modo les 40000 et les 35500 dollars avant de repartir ensuite donc ici serait une excellente localisation pour recharger tout simplement voilà donc je pense que le le topo a été fait ici sur bitcoin on peut rapidement recheck un petit peu en une heure je sais pas s'il ya d'autres choses très intéressantes à dire honnêtement je je ne sais pas je ne sais pas si ce premier arrêt cède et donc oui j'ai oublié de le dire si ici au final on vient péter ici on a bien je ne sais pas on fait une conso ici mouvement de continuation on part faudra surveiller cette zone de rechargement de short et là faudra la surveiller avec attention pourquoi parce que comme je voulais dire on a une paire de momentum donc il est très très probable d'être simplement maintenant dans un range de marché et donc le fait de revenir chercher proche des sommets faudra faire super attention parce que ça pourrait justement le sommet de notre range en tout cas le second sommet de notre range pour notre zone de contraction ça je vais y revenir maintenant quand on est dans un range généralement on n'arrive plus à instaurer de creux ou de sommet ascendant ou descendant dire que le cours se contracte ici par exemple vous voyez on a une contraction comme ceci voyez un petit peu jusqu'à avoir résolution donc on pourrait être dans le début d'une contraction similaire si jamais on veut faire un nouveau sommet ok si jamais on va voir un mouvement de continuation donc penser qu'une tendance est généralement un mouvement ne monte ça monte pas à l'infini comme ceci en ligne droite on a souvent des consolidations donc des phases de contraction qui ensuite sont résolues et qui nous permettent de repartir sur des mouvements de continuation c'est exactement ce qu'on avait fait ici donc pour l'instant de ce qu'on voit techniquement le plus probable c'est ça c'est à dire de passer dans une phase de consolidation pour repartir ensuite la seule chose qu'on ne sait pas pour le moment c'est si le bottom de cette conso a été trouvé ici ou si on a besoin je voulais pas faire ça ou si on a besoin d'aller un peu plus bas par exemple pour établir cette zone de contraction et donc avoir une une résolution haussière ce que je le répète en tant que ce premier arrêt tient faut penser nouveau sommet faut penser boule market faut penser tendance haussière donc faut penser bitcoin supérieur à 59000 grosso modo et donc venir chercher les 60 et plus haut si jamais voilà donc le topo il a été fait techniquement maintenant on va voir un petit peu côté order flow ou il ya beaucoup de positions qui se sont clôturés on avait qui des beaucoup de gens ici beaucoup de gens ont pris peur aussi de ce que je vois parce qu'on a liquidé moins de gens et l'open interest a beaucoup dégringolé même ici je pense que beaucoup de gens ont clôturé leur position on a l'info ici qu'on liquide de moins en moins de boules on est venu chercher plus bas mais on a liquidé moins d'acheteurs c'est cohérent puisque le mouvement a été moins brutal donc c'est cohérent mais on peut quand même le noter ici vous voyez on liquide moins d'acheteurs ce qui veut tout simplement dire deux choses on a deux scénarios maintenant et c'est un peu ça se rejoint techniquement c'est le premier ok à liquide assez d'acheteurs maintenant on repart on a déchargé le train on est prêt à repartir maintenant et dans ce cas là techniquement le premier arrêt sera maintenu et donc vous verrez probablement bitcoin repartir sans trop de problèmes s'il le souhaite ou alors on a encore du taf à faire plus bas on veut retrouver un nouveau pic de liquidation et la baisse doit s'accélérer et donc dans ce cas là on ira probablement visiter proche des 37000 très très probablement en tout cas c'est comme ça que je vois les choses pour le moment donc impossible de vous donner de vous dire il va se passer ça où il va se passer ça j'en sais strictement rien je pourrais vous dire il va se passer ça si j'ai raison vous dire que je suis un génie mais ce serait du bullshit puisque ici c'est c'est le marché qui décidera tout simplement mais de ce qu'on va quand même on liquide un petit peu moins d'acheteurs donc consolidation poursuivre du mouvement et mouvement agressif dans ce cas on sera pas un petit mouvement baissier comme ceci sera vraiment je pense pour aller retrouver un pic de liquidation donc un truc bien méchant comme ceci qui fera bien peur aussi maintenant est ce que les gens veulent acheter ce mouvement baissier pour le moment ici ok donc les gens ont un peu acheté ici on peut se dire que maintenant les gens veulent un petit peu acheter par là donc pourquoi pas dans un premier temps revenir proche des bottom du bottom qui a été trouvé récemment maintenant de ce qu'on voit c'est que l'open interest il a bien dégringolé donc on a bien déchargé le train sur les contrats dérivés donc c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il fallait faire si le train était trop chargé on avait besoin de le décharger et là on le voit ici ça a vraiment diminué on est passé de 39000 à 26000 donc là aussi le tour des 27000 donc vraiment le train a bien été déchargé ici on a sorti beaucoup de boules si on a besoin de refaire une énième vague baissière pour ressortir de l'acheteur on le fera mais en tout cas pour moi ça n'aurait pas d'intérêt de passer dans un bear market maintenant puisque voilà le train a été déchargé sur contrats dérivés la demande n'a jamais été aussi forte et techniquement enfin pour moi on n'a pas connu encore des des sentiments d'euphorie très poussée donc honnêtement tout va pour le mieux tout va pour le mieux pour bitcoin et je pense que sans trop de problèmes on pourrait aller chercher plus haut à l'issue de ce cycle en tout cas techniquement c'est c'est ce qu'on voit techniquement ok donc voilà bitcoin c'est fait je vais faire très rapidement les altes donc grosso modo éterré en tant que le premier arrêt ne cède pas vous êtes dans un mouvement tendanciel haussier on ira chercher plus haut tout ce que j'ai dit pour bitcoin c'est valide pour éterré je vais m'arrêter là j'ai pas besoin d'aller plus loin et donc xrp et ltc on les a fait hier pareil ltc le premier arrêt est maintenu donc le premier arrêt tient y'a pas de problème on ira chercher plus haut xrp toujours lui dans le cul entre deux chaises ainsi je puis dire on attend de voir en gros c'est l'énorme zone de combat entre les 17 et les 78 centimes on attend une résolution qu'elle soit haussière ou baissière rappelez-vous tant qu'on ne perd pas les 11 et 17 centimes xrp ira très très probablement chercher plus haut que ce sont 18 centimes et donc un dollar et même plus haut qui sait on verra un peu courant 2021 est donc le matic on m'a demandé une update je pense que beaucoup ont pris peur sur ce mouvement baissier est ce que la dynamique est remis en cause est ce qu'on a un sommet de marché est ce qu'il faut vendre etc pour moi non j'ai décidé de tracer le film ici hop et on va regarder le cours s'est arrêté sur le premier arrêt pour l'instant le premier arrêt est maintenu c'est très très bon signe pour matic qui a aussi beaucoup récupéré de sa baisse ici ça récupérer assez facilement le premier arrêt tiens rappelez-vous objectif aller chercher plus haut maintenant ce qu'il est intéressant de prendre des profits ici si vous avez acheté le wu clé comme on en parlait du coup en début janvier oui c'est intéressant de prendre des profits quand même au bout d'un moment on est on est venu chercher du plus 500% et récupérer la mise initiale pour être serein vers la suite pour la suite c'est une chose à faire clairement maintenant est ce que je sais de tout mématique je vends tout ici non du tout pour moi il ya aucun sommet de marché ici ça a bien plus de potentiel je pars pas fondamentalement ou autre je dis juste techniquement pour l'instant j'ai aucun signe de sommet et et voilà et d'un point de vue momentum on est toujours très fort en weekly en daily on va diminuer l'ut et on va aller voir ça alors ici on a une légère paire de momentum ce qui peut amener à penser à la consolidation tout simplement j'aimerais voir un cross des zéros pour bien confirmer ça pour l'instant je vais mettre ça en pointillé c'est pas encore confirmé de mon côté enfin petit tiré du coup si ça se confirme on pourrait dire ok les boules se perdent un peu on a besoin de consolider pour repartir pour repartir parce que je le répète la dynamique est toujours haussière donc avantages aux boules ici on parlerait juste de consolidation mais ce que pour moi on a connu un sommet de marché non et d'un point de vue saisonnalité ça ne ferait pas sens de vendre avant la bonne saisonnalité qui se trouve au printemps donc il ya très très favorable aux boules tout simplement donc voilà on va s'arrêter ici pour aujourd'hui si ce prix vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait ça récompense toujours le travail qui est fourni à nous rejoindre sur discord le lien est en description dans les commentaires et si jamais à rejoindre l'école préférez les modalités en crypto tout est expliqué dans le discord salon bienvenue si jamais ils expliquent dans les briefs si jamais voilà donc on se trouvera probablement oui demain pour faire l'update ciao